Je suis très heureux d'être parmi vous pour inaugurer la nouvelle chaîne satellitaire France 3 Corse via Stella. Je remercie Patrick de Carolis pour son accueil et surtout pour son engagement dans ce projet. Octobre 2007, Nicolas Sarkozy lance officiellement France 3 Corse via Stella. Une exception dans le paysage audiovisuel français qui aurait pu ne jamais voir le jour. En 2000, France Télévisions doit développer de nouvelles chaînes numériques pour accompagner la TNT. 8 sont concernées, dont France 3 Corse. Ce projet avorte, mais l'idée d'une chaîne insulaire de plein exercice se poursuit, cette fois-ci via satellite. L'idée de faire une chaîne de télévision corse m'intéressait, mais de relier cette chaîne de télévision à un objectif encore plus vaste qui est de faire une chaîne de télévision méditerranéenne. Ce qui, encore une fois, justifiait encore plus la diffusion par satellite. Donc tout se rejoignait de ce point de vue-là. Et c'est vrai que, bon, je travaillais tellement dedans que ça a été immédiatement, quand j'ai écrit le projet de télévision, à partir du moment où on m'a autorisé à ce qu'il soit au-delà des frontières de la Corse, bien sûr j'ai intégré tout de suite la dimension méditerranéenne. Pour les pionniers du projet, Viastella doit incarner la proximité et être un vecteur de développement local. Il fallait donner la parole aux Corses sur la longueur, leur donner le temps de s'exprimer, leur donner le temps d'exprimer une culture, leur donner le temps de parler de leur actualité, de leur histoire, le temps de ne pas caricaturer. Je pense que c'était ça les raisons qui ont fait qu'au moment où beaucoup de chaînes se créaient, il ne fallait pas que la Corse soit absente de ce paysage et le service public ne le soit pas. Restait aussi à définir l'esprit de la chaîne, la grille des programmes, en tenant compte de nombreuses contraintes, notamment financières. C'était des émissions créées à partir du peu de choses qu'on avait, c'est-à-dire que les décors, par exemple, on avait commandé des décors qui étaient complètement transformables pour qu'entre midi et le soir, on puisse simplement tourner des feuilles de décors pour qu'on n'ait pas à créer un décor spécifique. Il a fallu rivaliser d'imagination pour réexposer des programmes, pour aussi faire appel à des producteurs extérieurs et puis faire appel aussi aux financeurs que sont le CNC, la collectivité territoriale de Corse. Dix ans après, le pari semble réussi. Via Stella, c'est aujourd'hui plus de 8000 heures de diffusion annuelle pour des audiences toujours plus performantes. Sous-titrage Société Radio-Canada